Bonjour à tous, WatchGuard EPDR est une protection endpoint de postes de travail de nouvelle génération incluant un antivirus ou un anti-malware et un EDR. EDR pour Endpoint Detection and Response qui sont capables de détecter des choses complètement inconnues, des malveillances inconnues et de les arrêter grâce à l'intelligence artificielle de niveau Deep Learning et grâce aux services de threat hunting. La solution est full SaaS managée depuis le cloud et elle est compatible Windows, Linux, macOS, Android et iOS. Alors, la console de management de l'EPDR, la voici. On va pouvoir récupérer des informations de l'état d'installation, de l'état de mise à jour, de l'état de connexion des machines avec le cloud, de l'état de notre réseau, à savoir quels sont les actifs qui sont présents dans le même réseau que nos machines. Et si ces actifs-là sont des machines Windows, nous aurons la possibilité de lancer des installations à distance comme ceci, en décidant dans quel groupe d'ordinateur ces machines seront et en saisissant un login mot de passe Windows de session qui est capable d'autoriser l'installation sur les machines. Il faut savoir que l'agent est capable de désinstaller un bon nombre de solutions tierces. Donc, l'option est par défaut activée, désinstaller les autres produits de sécurité. Et donc, si on fait un push d'installation à distance ou si on récupère le MSI d'installation ou le lien de téléchargement, l'agent, à son lancement, est capable de désinstaller des solutions tierces. La partie des remontées de l'EDR. Alors, chronologiquement, ce qui se passe quand on lance quelque chose d'inconnu à l'EPDR, c'est qu'il va le bloquer en mode zéro trust. Quand on termine la période d'apprentissage et qu'on passe en mode zéro trust ou en mode bloc, l'EPDR va bloquer toute chose inconnue jusqu'à lui donner un statut. Alors, ce blocage-là n'est pas un faux positif, mais tout simplement un blocage provisoire pour analyse. Pendant le blocage, on a l'information ici. Ici, on va voir que des DLL ou des EXE sont bloqués pour être classifiés. Et une fois la classification terminée, il sera automatiquement débloqué par l'EPDR. Donc, s'il est reclassé comme légitime, il sera autorisé. S'il est reclassé comme malveillant ou comme PPI, il restera bloqué. Et on va voir sur les autres rubriques qu'est-ce qui se passe. Alors, pendant la classification, si on souhaite débloquer ce process-là, on va cliquer sur cette ligne et on aura le bouton débloquer. Chose qu'on va déconseiller fortement parce que si on débloque, au final, on aura débloqué une malveillance et on aura autorisé l'infection. Et dans les logs de la console, on saura qui a débloqué quoi et à quel moment. Donc, vous serez responsable de ce déblocage et de cette infection. La deuxième brique est les logiciels malveillants ou les malveillances qui ont été détectées. Alors, j'aurai une liste de malveillances. Je saurai sur quelle machine elle est, dans quel chemin est-ce qu'elle s'est exécutée. Est-ce qu'elle a touché des données ? Est-ce qu'elle a échangé avec d'autres machines ? Quelle date ? Quelle heure ? Quelle action a fait le PDR ? Si je prends un exemple, je pourrais récupérer son achat. Je pourrais voir qu'est-ce qu'a fait le PDR, sur quelle machine aller. Si je clique sur la machine, je pourrais aller vérifier quelle configuration je lui ai attribué. Je peux voir son chemin avec son nom complet. Je peux voir son nom chez WatchGuard. Je peux aller voir le nom et d'autres informations chez les éditeurs, nos collègues éditeurs. Je peux voir si elle s'est activée, si elle a échangé des données. Je peux voir la date de détection et la durée de résidence. Information très importante pour les attaques persistantes qui peuvent changer de comportement au bout de quelques jours ou quelques minutes. Je peux voir la source de l'infection. Je peux voir s'il y a eu du mouvement latéral et que la même malveillance existe sur d'autres machines de mon réseau. Vous allez remarquer que cette malveillance change de nom de fichier. Je peux aussi voir son comportement complet comme ça en liste, étape par étape. Ce comportement-là, je peux le voir sur une timeline en vue graphique qui me dit étape par étape, qu'est-ce qu'a fait cette malveillance ? Dans notre cas, c'est un trojan. Le trojan, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout de suite, après avoir changé les clés de registre, établir une connexion à Internet, puis télécharger des malveillances et les lancer. C'est ce qu'on voit ici. Si je refais l'action, vous allez voir réception de données, connexion avec des serveurs, puis exécution de process. Rouge pour les malveillants, orange pour ceux qui sont inconnus, et vert pour ceux qui sont de confiance. Et chaque nœud, j'aurai des informations que je pourrais récupérer ici. On peut aller jusqu'aux coordonnées GPS du serveur qui a été contacté ou qui a établi une connexion avec cette malveillance. Deuxième brique, les PPI. Alors, les PPI, c'est différent de la malveillance, puisque ce sont des choses que l'utilisateur a par lui-même installées. Un utilisateur peut installer une barre de navigation, un logiciel de mise à jour de driver ou de mise à jour de correctif, etc., qui très souvent, quand ils sont gratuits, ils ont un comportement très douteux. Si je prends l'exemple de ce software updater gratuit, un logiciel de mise à jour gratuit, et quand je regarde son comportement, dès les premières minutes de son exécution, il va établir toutes ses connexions avec des serveurs un peu partout dans le monde. Et ce comportement-là est un peu plus que douteux, et en plus, l'échange est en bidirectionnel en TCP, donc il y a risque d'exfiltration et d'infiltration de données. Et vous pouvez voir qu'il y a un peu de tout en PI, et donc ce comportement-là sera arrêté, bloqué par l'EPDR, et ensuite à l'administrateur de prendre la décision ou de le débloquer, ou de maintenir le blocage. Dernière brique de l'EDR, c'est la brique anti-exploitation. Ceci concerne les applications de confiance, vous allez reconnaître Internet Explorer, PowerShell, Java, Bonjour.exe, qui, à des moments de leur vie, tous les logiciels ont connu au moins une fois dans leur existence une brèche de sécurité. Et cette brèche de sécurité, généralement, c'est les pirates qui la découvrent en premier, et donc ils vont l'exploiter directement ou l'exploiter via des malveillances qui peuvent profiter de cette brèche-là pour attaquer ou faire passer une attaque. Donc, si je prends l'exemple ici d'Internet Explorer, sur une ancienne version qui est maintenant, pour information, obsolète depuis le 15 juin 2022, sur cette ancienne version, le pirate était capable de lancer des requêtes à Internet Explorer via Internet, et Internet Explorer se mettait à lancer du CMD, ou l'invite de commande de Windows. Si j'ai le contrôle de CMD d'une machine Windows, j'ai le contrôle de toute la machine. Avec le CMD, je peux tout faire. Je peux lancer des exé, installer des choses, désinstaller des choses, déplacer des fichiers, récupérer des informations, etc. Des informations qui peuvent être très dangereuses. Cette exploitation est détectée par le PDR et sera bloquée tout simplement en fermant Internet Explorer. Internet Explorer ne sera jamais considéré comme une application malveillante, mais il sera fermé. Donc, on mettra fin au processus Internet Explorer quand il aura ce comportement-là. L'utilisateur sera informé par un pop-up qui lui dit « Exploitation arrêtée sur Internet Explorer, on va le fermer ». Et il pourra tout de suite après relancer Internet Explorer sans aucun problème. Mais si IEU subit encore cette exploitation, il sera fermé à nouveau. Et vous, sur votre dashboard EPDR, vous aurez toutes les informations pour savoir ce qui se passe sur Internet Explorer et idéalement le mettre à jour, le remplacer, etc. Alors, les autres couches de l'EPDR, j'ai dit qu'ils contenaient un anti-malware et un EDR. L'anti-malware ou l'antivirus va nous protéger des fichiers malveillants qui sont connus, des domaines connus pour faire du phishing, des sites malveillants ou contenant des malveillances, des tentatives d'intrusion. Donc, il contient un IPS. On a la possibilité de bloquer l'utilisation des ports USB sur les appareils ou sur les types de périphériques à échange de données, tels que les clés USB, les disques durs externes, les lecteurs CD, DVD, l'imagerie, les téléphones mobiles, les appareils Bluetooth. Tout ça, on peut le bloquer. Et on a la possibilité aussi, bien sûr, de whitelister nos propres périphériques. Mais s'il y a un blocage, ça remonte ici. Alors, autre dashboard, celui du Web Access. WatchGuard de PDR vous permet de faire du filtrage web, donc de bloquer, déjà d'avoir une visibilité sur les catégories de sites qui sont consultés et par machine. Vous verrez quelle machine consulte quel site et quel nombre d'occurrences. Ensuite, dans les politiques, dans les configurations, on aura la possibilité de bloquer certaines catégories de sites Internet. Et on verra quelles sont les catégories qui ont été bloquées, combien de fois, sur combien de machines et sur quelles machines il y a eu quelles catégories bloquées, etc. Maintenant, on va regarder ce qu'on peut faire en protection mobile. En termes de mobile, on aura de l'Android, de l'iOS, tablette et téléphone. On va pouvoir avoir une protection anti-malware sur les devices mobiles et une couche anti-vol. La couche anti-vol comprend une géolocalisation. On va pouvoir localiser avec précision où se trouve le device, faire sonner une alarme, verrouiller le téléphone, même s'il a un code de verrouillage, on va le remplacer. Et faire un effacement de données à distance si on perd tout espoir de le récupérer. Ça, c'est pour les mobiles. On peut aussi récupérer toute la liste des applications installées sur le device avec la version, la taille, la date d'installation, etc. Dernier dashboard, celui du service de threat hunting. Le service de threat hunting est un laboratoire derrière lequel il y a des experts en cybersécurité qui vont analyser les logs remontés par les agents EPDR et vont vous indiquer, vous notifier pour des indicateurs d'attaque. Indicateur d'attaque ou IOA, indicateur off-attaque, est un événement avéré sur une machine qui est non lié à un software, une application, mais lié à l'utilisateur. Donc, si un utilisateur a un comportement suspicieux ou dangereux sur une machine, vous serez notifié par un indicateur d'attaque. L'indicateur d'attaque est affiché en liste, en calendrier ou sur la matrice mitre d'attaque, le mitre attaque matrice qui est connu comme une référence standard de la cybersécurité. La matrice mitre est présentée un peu comme une kill chain d'attaque où on va avoir des étapes d'attaque où le pirate va commencer par faire de la reconnaissance, va développer un script, par exemple, un premier accès. Ensuite, il va attendre le moment opportun ou modifier certaines choses pour faire, par exemple, de l'escalade de privilèges, désactiver la sécurité, etc. Donc, vous serez notifié par des IOA. L'IOA ressemble à ceci. Et si j'en prends un de l'escalade de privilèges ou la désactivation de la protection, par PowerShell, ici, on a un exemple. On voit que sur le serveur 2, quelqu'un a désactivé Windows Defender avec du PowerShell. Donc, en utilisant un script PowerShell, il désactive la protection. Alors, il n'y a que deux possibilités pour un IOA. Ou cette action est faite par un admin réseau, un admin sécurité, et c'est légitime. Dans ce cas-là, on va tout simplement archiver l'IOA. Ou ça n'est pas légitime, mais on regardera dans le rapport complet du service test-of-attenting, ou la vue graphique, ou ce qui s'est passé sur la machine en JSON, en ligne de commande, les KB qui renvoient vers le site du Mitre pour essayer de comprendre mieux à quoi on s'expose et à quoi on peut s'exposer de plus. Donc, ça renvoie sur des KB sur le site du Mitre, comme ceci. Je reviens à ma page. Et puis, si ça s'avère être un vrai incident de sécurité, on va suivre les recommandations du laboratoire. Le laboratoire va vous dire, par exemple, bloquer le CMD sur la machine. Pour bloquer le CMD, c'est très simple. Je viens dans mes configurations, j'applique une nouvelle politique de blocage de programme que je vais assigner uniquement à ce serveur 2. Si je veux, je l'applique à tout un groupe de machines. Tous les templates, toutes les configurations de l'EPDR se font de cette façon-là. Donc, par template et assigné à des groupes ou directement à des machines. Je viens ici, j'active le blocage de programme, je fais cmd.exe, et tout ce qui sera appliqué en temps réel. Donc, il n'y aura plus de CMD possible sur cette machine. Je reviens à mon IOA. Je vais avoir d'autres recommandations. Par exemple, si je prends l'IOA du BrutForce RDP, la machine sera confinée automatiquement sur le protocole entrant RDP. Je pourrais mettre fin à ce confinement au moment où je veux. Et j'aurai d'autres recommandations, comme par exemple appliquer de la multi-authentification pour l'ouverture de session Windows. Chose qu'on peut faire avec notre autre produit WatchGuard Hotpoint du MFA, donc la multi-authentification. Donc, ça rajoutera une couche de sécurité à vos connexions, à vos ouvertures de session Windows ou à vos connexions RDP ou VPN. Sinon, on a la possibilité d'isoler la machine complètement. Comme à l'ancienne, on débranchait le câble RJ45. Maintenant, on peut isoler la machine, ça veut dire lui couper toutes ses connexions Internet et Intranet et garder la main sur la machine depuis la console pour par exemple lancer un scan complet, renforcer les règles de sécurité du pare-feu local de la machine. Le pare-feu local de la machine se trouve ici. Ici, avec une gestion centralisée, je vais pouvoir activer des règles et par exemple bloquer tout RDP entrant de la machine. Donc, je refuse tout ce qui est entrant en protocole RDP. C'est un exemple qui, à mon sens, est assez parlant. Et puis, là, je bloque tout ce qui est RDP entrant sur cette machine-là. Et puis, je pourrais appliquer une autre règle d'exception pour autoriser uniquement le RDP entrant des plages IP que moi, je définirais. Le RDP, il est là. Donc là, j'autorise ce qui est entrant en RDP avec des plages IP. Par exemple, je prends cette plage IP. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que tout le RDP sera refusé sauf pour ma plage IP. C'est un exemple. J'enregistre les modifications descendent en temps réel sur les machines. Donc, on a fait le tour de notre dashboard WatchGuard EPDR. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les machines, je vais pouvoir récupérer plein d'informations, comme par exemple l'état physique de la machine, l'utilisation du CPU, l'utilisation de la RAM, en casite en réel, la liste des applications installées, etc. Tout ça, je peux le récupérer depuis ma console. Tout ce que vous venez de voir concernant WatchGuard EPDR, les graphiques, etc., on peut planifier des rapports, des envois de rapports en PDF, en Word ou en Excel qu'on recevra par mail de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Je peux planifier plusieurs types de rapports avec plusieurs contenus ou groupes d'ordinateurs. Je vais vous montrer à quoi ressemble un rapport planifié de la console WatchGuard EPDR ou la console Ether. Alors, le rapport va contenir l'état des installations, la chose qu'on a vue tout au début, l'état d'installation des agents, leur état de connexion, on va commencer par l'état d'installation, l'état de connexion, l'état de leur mise à jour, les bases de connaissances, est-ce qu'elles sont à jour, qu'est-ce qu'il a détecté, des malveillances, des PPI, des exploitations, un peu plus de détails, quelles sont les malveillances qui ont été détectées, quelles sont les malveillances qui ont été désinfectées, bloquées, supprimées, mises en quarantaine, etc. Ensuite, je passe à la partie anti-malware, quelles sont ces statistiques de détection, les IOA, s'il y en a, je les aurai dans un rapport, le filtrage web, quelles sont les catégories le plus consultées ici, ensuite les catégories qui sont bloquées, et sur quelle machine, etc. Voilà à quoi ressemble mon rapport. Maintenant, on va faire un petit tour sur les modules complémentaires. Alors, pour rappel, les modules complémentaires vont se baser sur le même agent qui est sur les machines et va être managé sur la même console Ether avec laquelle on manage le PDR. Le premier module est Patch Management. Patch Management permet d'avoir une gestion des vulnérabilités applicatifs et systèmes. Je m'explique qu'il va d'abord vous faire un audit de vulnérabilité des applications et des OS qui ne sont pas à jour, avec un niveau de criticité, comme vous le voyez ici à droite, la version de l'application actuelle, la version qui est disponible, et puis un peu plus de détails, si on clique sur la fiche, on va voir les CVE, donc les exploitations auxquelles on s'expose avec la version actuelle. On peut, du coup, au-delà de l'audit, Patch Management vous permet d'installer les correctifs, les installer à un instant T en cliquant sur le bouton ou en planifiant l'installation avec une date et une cible précise, ou alors d'automatiser les installations de correctifs. Créer par exemple une tâche qui s'exécute uniquement sur les serveurs ou sur tout le parc ou sur un groupe que vous avez déjà créé qui se répète par exemple tous les jours à minuit, donc ça sera tous les jours la même heure, la même exécution, tic-tac-touc, minuit, c'est là, ou alors deux fois par semaine, le jeudi et le samedi par exemple, sur des correctifs de niveau critique important et modéré ou tous les niveaux de correctifs. Et ensuite, j'aurai la liste des éditeurs que couvre Patch Management. La liste des éditeurs, c'est à plus de 100 éditeurs de logiciels, vous reconnaissez les plus importants ou les plus utilisés. Ensuite, on a les OS Windows, les OS, pardon, les logiciels Microsoft et les OS Windows qu'on pourra mettre à jour régulièrement et à distance automatiquement avec Patch Management. Au-delà des logiciels et des OS ciblés, on va pouvoir automatiser le redémarrage après l'installation de correctifs. Autre chose, Patch Management va vous lister les programmes en fin de vie ou avec une date de fin de vie connue. Ça, c'est très important au niveau de la sécurité puisqu'une application en fin de vie n'est plus prise en charge par son éditeur et représente une faille de sécurité. Voilà un petit tour de Patch Management. Maintenant, on va passer à Full Encryption. Alors, Full Encryption vous permet une gestion centralisée du chiffrement des disques. Le chiffrement des disques est maintenant une exigence de l'ANSI, de certaines assurances, de beaucoup de normes de sécurité. Et du coup, le chiffrement des disques permet d'éviter la fuite de données en cas de vol ou de perte de la machine. Donc, avec Full Encryption, on a la possibilité d'enclencher ou d'activer le chiffrement sur les machines Windows qui sont maintenant toutes équipées de BitLocker. Donc, on va activer BitLocker de façon centralisée. On va décider du mode ou de la méthode d'authentification, que ce soit en TPM, en mot de passe ou l'un des deux ou les deux. Et aussi, on aura une visibilité sur le parc de ce qui est chiffré, ce qui ne l'est pas, quelle partition de disque est chiffrée, laquelle ne l'est pas, etc. Autre chose, en cas de perte de mode passe de démarrage de BitLocker ou de panne de la machine, on peut mettre en clair les données grâce aux clés de récupération qui sont ici, sur la console centralisée. Ça, c'était un petit tour de full encryption. Maintenant, on va parler de Data Control. WatchGuard Data Control est une application ou un outil d'aide à la mise en conformité RGPD. Data Control sert à l'aide à la mise en conformité RGPD. Il fait deux choses. La première, c'est une cartographie des fichiers non structurés qui contiennent de la donnée à caractère personnel. Donc, il va vous lister comme ceci sur quelle machine, quel groupe, quel est le fichier qui contient de la donnée à caractère personnel, où est son emplacement ou son chemin dans cette machine-là et quel est le type de données que contient ce fichier. Vous n'aurez pas la donnée en elle-même, ça va à l'encontre de la RGPD, mais vous saurez qu'il y a, par exemple, des données bancaires, un numéro de passeport, un numéro de mobile, un numéro de carte vitale, etc. À partir de cette liste-là, on a la possibilité de supprimer les fichiers. Si vous êtes DPO de l'entreprise, vous avez en charge cette partie-là. Autre chose, si vous avez une demande de droit à la suppression ou de droit à l'oubli, comment on va retrouver les données d'une personne dans tout l'ensemble des fichiers ou tout l'ensemble des données de l'entreprise. Grâce à Data Control, on va pouvoir faire la recherche de chaînes de caractère dans cette liste de fichiers, dans ces fichiers-là. En fait, vous allez lui donner un nom, prénom, un email, un numéro de téléphone, un numéro de carte bleue, etc. et il va rechercher ça dans les fichiers non structurés des ordinateurs. Il va vous ressortir une liste avec les fichiers qui contiennent cette chaîne de caractère et son emplacement exact. Donc ça, c'était la première partie de Data Control. La deuxième partie de Data Control sont les logs concernant ces fichiers-là. Donc on va savoir, par exemple, quelles sont les opérations faites sur ces fichiers-là et quel user fait ça, sur quelle machine il fait ça, quelle extension, jusqu'à quel document a été modifié, supprimé, envoyé par mail, copié sur du disque externe, etc. Alors tous les logs enregistrés par Data Control ont une durée de vie d'un an glissant dans le cloud. Ça veut dire que toutes ces opérations, tous ces logs concernant les PII ou Personal Identified Information ou données à caractère personnel sont loguées sur un an. Donc on peut revenir à août de l'année dernière et voir qui a fait une copie de fichier qui contient de la donnée à caractère personnel ou qui a envoyé par mail ce type de données, etc. Alors, troisième module ou quatrième module, pardon, c'est ART ou Advanced Reporting Tool. ART est la console de log de l'EPDR. ça ne sera pas la console de la partie Data Control mais de la partie comme vous voyez ici, sécurité, log applicatif et log accès aux données. Donc en termes de sécurité, vous aurez les logs de l'EPDR classique, les détections, les malwares, les exploitations, les PPI, mais logués sur un an. Deuxième partie des logs, ça sera la partie log applicatif. ça veut dire les applications qui tournent dans le parc, dans l'infra, quel type d'application, quel éditeur d'application, quelle est la distribution des licences de ces applications, les applications qui consomment le plus de bandes passantes, entrantes ou sortantes, les applications vulnérables qui ont connu une exploitation ou qui sont répertoriées dans Patch Management comme étant vulnérables, etc. Les applications spéciales ou les outils systèmes comme les outils de prise en main à distance et à partir de tous ces logs-là, que ce soit Data Control ou ART, on peut remonter à la requête SQL qui a permis d'isoler ces logs-là et on pourra la modifier, on pourra s'activer une alerte qui me notifie par mail ou par d'autres méthodes de notification pour chaque événement enregistrées de ce type-là. Je peux rajouter des arguments, je peux personnaliser la notification, je peux créer mes propres graphes à partir de cette liste-là, etc. Je peux me créer des filtres, je peux tout personnaliser à partir de ces listes-là ou de ces requêtes SQL. Alors, on a fait un petit tour rapide d'ART, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre nos webinaires ou à demander une démo un peu plus personnalisée ou surtout à demander vos licences d'essai, vos licences d'essai d'une durée d'un mois ou de 30 jours ou de 60 jours, pardon. Merci beaucoup, au revoir, à très bientôt.